Par exemple, on ne demandera jamais à un aveugle de voir, ça semble évident. Donc on ne peut pas demander à un enfant autiste de s'adapter à quelque chose qui ne perçoit pas de la même façon. Ce qui va donner cette image et cette impression de l'enfant dans sa bulle, c'est l'enfant qui est submergé par tous les stimuli sensoriels de son environnement, au niveau du bruit, de la luminosité, des odeurs. Tous ces jeux de regard que les musiciens connaissent bien quand ils jouent en groupe, quand vous l'avez avec des jeunes qui ne vous regardent pas spécialement en temps normal, qui ne vous calculent pas, alors c'est énorme. Mais moi, mes premiers élèves, comme mes élèves de maintenant, je les garde 4 ans, 5 ans. En fait, ils ont l'âge élémentaire, c'est-à-dire que je peux les accueillir entre 6 ans et 10, 11 ans. L'intérêt d'être dans une école, c'est qu'ils sont quand même en inclusion, en intégration, avec des enfants ordinaires qui deviennent aussi des modèles. Pour moi, la musicothérapie, elle peut vraiment apporter ça. Partir du terrain de l'enfant, puis ensuite, de façon assez fluide, se diriger vers un travail que ce soit du type cognitif, sur la mémoire, ou sur un apprentissage, ou un travail de type mot. On dit souvent qu'on ne peut pas être éducateur toute sa vie, c'est valable pour certains, peut-être, mais en tout cas, moi, je sais que je peux être éduque jusqu'à la fin de ma vie, ça c'est clair. C'est banal à dire, mais ce qui me plaît le plus, c'est ce contact avec toutes ces personnalités différentes, tous ces enfants qui ont tous des sensibilités vraiment, qui sont bien affirmées, en fait. J'ai commencé en tant qu'orthophoniste plus classiquement parlant, avec des enfants un petit peu tout venant, plus ordinaires, dyslexiques, dysorthographiques, voilà. Alors en fait, je me suis spécialisée dans l'autisme pendant que je faisais ma formation d'équithérapie, qui a duré deux ans. Donc j'étais orthophoniste classique et je me formais en parallèle à l'équithérapie et à l'autisme. Eux, ils font le travail, en tout cas, on fait en sorte qu'ils travaillent pour s'intégrer dans notre société. De l'autre côté, il faut que la société puisse faire un pas vers eux et mieux les comprendre, en tout cas les accepter. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que les choses avancent ? Je pense que c'est vraiment la prise de conscience. C'est vraiment, et c'est en train de se faire, changer le regard qu'on peut avoir sur l'autisme.